Beaucoup de questions aussi sans réponse, trois mois et demi après l'incendie qui a détruit une partie de la plus grande station d'épuration d'Europe. Elle se trouve à Hachers, dans les Yvelines, des produits chimiques ont brûlé. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes, même si le risque pour l'environnement est toujours bien présent. Regardez ce reportage de Paul-Luc Meunier et Martin Laviel. Un après-midi de pêche sur ce bras de Seine. Peu de poissons au bout de l'hameçon. Une petite perche. Mais Morgane Baranas l'assure, ils sont là, de retour. On les voit bien, on en voit sauter sur les bords. On voit pas mal d'oiseaux pêcheurs aussi venir s'alimenter sur le secteur, des cormorants, des ronds. C'est bon signe. C'est très bon signe. Car cet été, entre les Yvelines et le Val d'Oise, la Seine ressemblait plutôt à ça. 10 tonnes de poissons morts, asphyxiés. Une pollution majeure suite à un important incendie dans cette station d'épuration classée Céveso. Conséquence, pendant 48 heures, des eaux usées non traitées ont été rejetées dans la Seine. Le bâtiment endommagé, le voici aujourd'hui. Le déblayage est encore en cours. Les murs sont debout, mais la toiture entièrement détruite. Résultat, la station tourne au ralenti. 17 mètres cubes d'eau par seconde maximum, contre 45 mètres cubes avant l'incendie. En cas de forte pluie, le site pourrait déborder et entraîner une nouvelle pollution de la Seine. Alors ce sont des bassins qui étaient à l'arrêt depuis deux ans, qu'on va remettre en service justement pour protéger la Seine l'été prochain. Insuffisant en cas de gros orages. Une nouvelle pollution de la Seine n'est pas à exclure. De l'aveu même du directeur du site. Ça restera encore possible statistiquement, mais en tout cas on aura réduit le risque de quatre. Le site ne devrait pas retrouver ses capacités pleines et entières avant 2022. Un délai trop important pour cet élu. Il demande aujourd'hui une accélération des travaux de reconstruction. Deux à trois ans, c'est un délai qui nous paraît trop excessif. Et on ne souhaite pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et une inquiétude en cas de nouvel épisode de forte pluie. La station d'épuration d'Acher est la plus importante d'Europe. Elle traite 60% des eaux usées d'Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada